bonjour tout le monde dans cette vidéo on va parler d'un point très important qui est la saisie de données à partir du clavier donc dans les exemples qu'on a vu jusqu'à présent on faisait en fait de la saisie de données mais dans le code directement par exemple lorsqu'on déclarait une variable qui s'appelait x on lui donnait la valeur 5 et ça a été fait directement dans le code dans les exemples dorénavant on va essayer de faire la saisie à partir du clavier la saisie à partir du clavier c'est un concept qui est très utilisé dans les langages de programmation qui peut être fait de différentes façons en fait si vous avez une interface graphique par exemple donc vous allez saisir des données directement dans l'interface graphique et vu que nous on travaille dans le mode console on va essayer de saisir les données à partir de la console et pour faire cette opération là nous aurons besoin de quelque chose qui va nous aider à faire cette opération de saisie c'est cet objet là qui va faire l'opération de saisie on l'appelle un scanner donc la première chose à faire serait de de d'en fait de le définir ce scanner pour le définir c'est très simple vous utilisez le nom de l'objet qui est un scanner remarqué ici lorsque je clique sur scanner j'aurai l'affichage de simple java point il point scanner au départ c'est quoi cette instruction là en fait c'est le scanner c'est comme si c'est un livre qui se trouve dans une bibliothèque et si je veux je veux lire ce livre là je dois être capable de l'importer à partir de la bibliothèque donc l'instruction la première instruction qui s'affiche dans votre code c'est l'import de ce livre là à partir de la bibliothèque et qui contient ce livre et pour la bibliothèque ces bibliothèques et entre les organisées sous forme de lignée de ranger donc c'est vous allez dans la rangée vous allez dans la section correspondante et vous allez tirer votre votre livre cette opération là techniquement c'est un la classe de scanner c'est une classe qui se trouve dans un package le package s'appelle java point utile donc pour pouvoir utiliser cette classe là je dois importer soit la classe soit le package en question donc c'est d'où l'opération import java point utile point scanner donc une fois cette opération là il est correct elle est écrite votre scanner qui a été déclaré je vais l'appeler essai et il faut l'initialiser comment la vue tout au long du chapitre la première chose à faire après avoir déclaré une variable serait de l'initialiser donc pour initialiser le scanner c'est très simple il faut juste le créer comment je peux les créer en utilisant un opérateur très connu en java c'est l'opérateur new new pour dire quoi nouvelle instance je vais créer une nouvelle instance de quoi une nouvelle instance de scanner voilà donc il faut juste mettre le s en majuscule scanner voilà là j'ai créé mon scanner qu'est-ce qui manque il manque une dernière chose qui est votre scanner il va lire à partir de quoi il peut lire à partir d'un fichier peut dire à partir aussi du clavier comment je peux dire que il va lire à partir du clavier je vous donne un exemple et automatiquement vous allez me dire le résultat c'est quoi lorsque vous avez fait le println vous avez affiché print elle permet de faire quoi elle permet d'afficher des données sur la sortie standard c'est quoi la sortie standard qu'on a utilisé c'est system.out donc print elle permet d'afficher sur la sortie standard system.out le message que vous avez passé comme paramètres donc la même chose par analogie quelle serait l'entrée standard bravo vous l'avez deviné c'est system.in donc system.in ça représente mon entrée standard et par conséquent je vais dire quoi de cette instruction elle a permis de faire quoi elle a permis de créer un scanner qui va lire à partir de du clavier qui représente l'entrée standard de votre programme donc on commence on va lire on va dire un entier comment on peut lire un entier tout simplement on va inviter l'utilisateur à saisir un entier donc et ensuite il faut dire voilà l'entier est égal à vous allez utiliser votre objet scanner qui s'appelle essai point et là vous avez la liste de toutes les choses qu'il peut saisir donc il peut saisir si je prends le cas on va prendre ça alors si je prends le cas next next int il va saisir un entier next boolean il va saisir un boolean next byte il va saisir un byte short décimal float next line il va saisir une chaîne de caractères et vous avez en à droite là le type de retour de cette de cette méthode donc nex on va saisir un entier donc x elle va retourner quoi à l'entier parce que mon instruction elle est bonne oui x égale x est de type entier next int va retourner à l'entier non tout est correct et je vais finir par afficher mon entier donc je vais dire x égale et je vais mettre plus x on va exécuter pour voir et on exécute notre programme la première chose qui va s'afficher c'est on va demander la saisie d'un entier ensuite voilà donc on va mettre l'entier il est égal à 18 et lorsque je clique sur entrer je vais avoir la valeur 18 qui est affichée voilà donc ça c'est pour la saisie d'un entier si vous voulez saisir un réel ça va être un ex d'apple next float vous voulez un boolean next boolean etc etc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour la réalisation de vos laboratoires et on se retrouve dans une vidéo futur